Sous-titrage Société Radio-Canada Prends ça ! Prends ça ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Calme-toi ! Prends ça ! Au secours ! Accroche-toi, Lisa ! Au secours ! Arrête, Prends ça ! Lisa ! Je vous en prie, au secours ! Arrête, Prends ça ! On arrive ! Tiens bon ! Accroche-toi, Lisa ! On arrive ! Au secours ! Arrête, Prends ça ! Tout doux ! Calme-toi ! Oh là ! Doucement ! Oh ! Doucement ! Oh ! Tu as bien fait de t'accrocher ! Salut ! Je m'appelle Raphaël ! Salut ! Et moi, c'est Lisa ! Et voici Stéphanie et Carole ! Salut ! Salut ! Je te remercie... pour ce que tu viens de faire ! Oh ! Diablo voulait aller galoper ! Et il aime se faire de nouveaux amis ! Et il est très doué pour ça ! Dites-moi, est-ce que vous voudriez bien me rendre un petit service ? Bien sûr ! Tout ce que tu voudras ! J'aurais besoin de trouver un travail ! Qu'est-ce que tu sais faire ? Je sais m'occuper des chevaux ! Est-ce qu'il y aurait des écuries par hasard dans le coin ? Ouais, c'est pas la première fois qu'ils passent par ici ! Tu veux dire qu'ils voyagent ? Bien sûr ! Ils suivent les fêtes foraines et les rodéos ! Il vaut mieux éviter de trop approcher ces gens-là ! Mais pourquoi tu dis ça ? Ce sont tous des voleurs ! C'est ce que dit mon père en tout cas ! Vous avez eu de la chance de vous en tirer sans qu'ils vous volent quelque chose ! On raconte un tas de stupidités à leurs propos ! Ce sont de simples rumeurs ! Je n'arrive pas à imaginer qu'un si beau sourire puisse dissimuler un voleur ! Mais tout le monde sait qu'ils vivent grâce au vol ! Ils s'emparent de tout ce qu'ils trouvent ! Exactement ! Oh ! Arrêtez ! Vous avez toujours tendance à voir les choses en noir ! Si vous voulez un bon conseil, évitez tout contact avec eux ! Ça sera dur parce que... regardez ! Voilà Raphaël ! Surveillez vos portefeuilles ! Salut ! Euh... je voudrais savoir où se trouve le bureau ! En haut des marches ! Là devant toi ! Viens ! Je vais te guider ! Ça va marcher ! Oui, c'est vrai ! Il est très séduisant ! Ce cheval ! Hé ! Alors, tu n'as pas réussi à voler une selle ? Je sais faire pas mal de choses ! La sellerie est ma spécialité et je sais réparer le cuir ! Et combien tu veux de l'heure, Raphaël ? Je vais vous dire ! Le premier jour, je vais travailler gratuitement et comme ça vous pourrez voir ce que je vaux ! Et si je trouve que tu ne vaux rien ? Ça, ça m'étonnerait ! D'accord ! Où est-ce que vous campez ? Euh... sur un sentier de traverse à deux vallées d'ici ! C'est très calme ! Ça, c'est la terre de Colline ? Tu lui as demandé la permission ? Non, pas encore ! Il faut te dire que c'est quelqu'un de difficile ! En fait, il est carrément antipathique ! Oui ! Je le prenais pour un fou quand j'étais jeune ! Eh bien, dans ce cas, je ne lui demanderai rien du tout ! Qu'est-ce que tu fais ? Touche pas à ça ! Tu es saoul ou quoi ? Remets tout de suite ça en place ! Alors, lequel d'entre vous veut commencer ? Je voudrais que tu remettes l'ancienne hauteur ! On ne fait que s'entraîner, Neville ! Soyez pas froussard ! Eh, on n'est pas des froussards, mais on veut que tu redescendes là-bas ! Il va falloir rivaliser avec moi pour rendre la compétition, disons, plus intéressante ! Tu es tellement imbu de ta personne que t'en es ridicule ! Si vous avez tous trop peur de le faire, je vous prie de vous retirer ! Si seulement Neville était restée dans son vieux poney club ! On met toujours un peu de temps pour s'intégrer quand on est nouveau ! Tu crois qu'il y arrivera ? J'en mettrai pas ma main au feu ! Oh, laisse tomber ! Elles sont toutes débiles ! Tu as déjà fait ça ? Oui, évidemment ! Bravo ! C'est du très bon boulot ! Salut Raphaël ! Tiens, bonjour tout le monde ! Encore au travail ? Oui, c'est un vrai plaisir ! Raconte pas ça ! Les gens de ton espèce n'aiment pas travailler ! Tu réussirais à monter 20 tente en une nuit par n'importe quel temps ? Alors dis-nous pourquoi aucun de vous n'a de travail fixe ? Arrête ça, Neville ! Il ne faut surtout pas écouter ce qu'il te dit ! J'ai un travail plutôt régulier ! J'ai été manœuvre les six derniers mois et je jouais de la guitare le soir ! T'es la guitare sèche ou électrique ? Les deux ! Et de la basse aussi ! T'es qu'un ventard ! Je parie que tu sais pas jouer ! Et quelquefois je participe à des rodéos ! Formidable ! Alors à t'écouter, tu sais tout faire ? Je ne sais pas parler aux imbéciles ! On vient d'avoir une idée ! Génial ! Il y a tellement d'événements au pain creux qu'on a souvent du mal à suivre ! Alors on a pensé qu'on pourrait éditer un journal ! Oh voilà une merveilleuse idée ! Oui, et c'est moi qui l'ai eu ! On l'a eu toutes les deux, Mélanie ! On est toujours unis dans une équipe ! Et quel nom vous lui donnerez ? C'est justement de ça qu'on venait parler, comme vous étiez journaliste ! Déborah, est-ce que Max vérifiait quelquefois le travail du comptable ou jamais ? J'en sais rien ! Je crois qu'il fallait tout refaire ! Bon, et ben j'appelle le banquier, histoire d'être mis à la page ! C'est génial comme titre, ça ! Merci, Drew ! Ça, c'est futé ! Pardon ? Ah non, non, faites pas attention ! C'est parfait ! Au travail, Mélanie ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Je crois qu'elles sont extrêmement impressionnées ! Oui, profitez ! Pourquoi tout le monde n'arrête pas de... Allô ? Oui ? J'aurais quelques questions à vous poser ! C'est inadmissible ! Où est-ce que vous vous croyez ? Vous débarquez sur ma terre, vous vous installez, vous faites comme chez vous ? Vous n'avez absolument rien à faire ici ! On dirait le père de Neuville ! Vous êtes chez moi ! Vous vous y êtes installés sans intermission ! Allons voir ce qu'il a ! Mais pourquoi est-ce que vous nous accusez ? Tout simplement parce que vous étiez sur ma terre quand une jumeaux a disparu ! Voilà pourquoi ! Monsieur, ne criez pas, on entend ! Et je vous conseille de me donner une explication ! Écoutez, on ne l'a jamais vu, votre cheval ! Ah oui ? Donnez-moi une seule raison de vous croire ! Monsieur Colline, Raphaël a passé la journée avec nous ! Rien ne vous autorise à l'accuser ! Vous allez quitter ma terre, sinon je ferai appel à la police ! Pour beaucoup d'entre nous, vous n'êtes pas les bienvenus ! Il y a de nombreuses informations ! Les épreuves du jumping au pain creux et le début des concours d'obstacles ! Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il y a ces deux articles-là qui sont excellents ! Les deux que tu as écrits ! Ils sont bien, non ? Tu y as mis trop de points-virgules ! C'est quoi un point-virgule ? C'est une virgule avec un point au-dessus ! Ah, c'est ça ! J'en mets à chaque fois que je me dis que la phrase que j'écris devrait continuer un peu ! Il y en a partout ! Qu'en dites-vous, Déborah ? Oh, je trouve que c'est assez bien fait ! On y apprend des informations précieuses ! Mais peut-être qu'il faudrait ajouter autre chose à ces informations ! Oui, moi je pense que vous pourriez parler de tout ce que l'on voit ici, entre nous ! Des ragots et des choses comme ça ? Je voulais dire des choses vues ici tous les jours ! On sait parfaitement bien que ce sont les ragots qui intéressent les lecteurs ! Et ce qui doit normalement rester secret ! Oui ! Bon, vous aurez suffisamment de sujets ! Oh oui, alors ! On en aura plein de sujets ! Les fâcheries, les histoires d'amour, les rivalités ! Des histoires d'amour ! C'est vrai ? On a appris plein de choses ! Vous seriez surprise ! Surprenez-moi ! Eh bien, j'ai entendu dire que Meghan James sortait avec un garçon nommé Rhys Molloy de Cross-County ! Mais non ! C'est pour un des garçons de la chorale qu'elle craque ! Tim Morris, souviens-toi ! Mais ça aussi, c'est bien ! Moi, je vérifierais avant d'imprimer ce genre d'informations ! Attendez, je sais ! On va transformer Meghan James en Meghan J ! Et Rhys Molloy en Rhys M ! Et Tim Morris en Tim M ! Oh oui ! Personne ne devinera ! Alors tu es sûr, on peut s'installer au pain creux ? Oui, Drew est quelqu'un de très généreux ! On ferait peut-être mieux de ne pas trop traîner ! Déborah et Drew nous attendent ! D'accord ! Où est Diablo ? Oh, je l'ai laissé un peu en liberté ! Mais il va se perdre si tu le laisses tout seul ! Oh, il connaît la région au moins jusqu'à Sweetwater ! C'est ici que je l'ai trouvé en liberté ! Il était en liberté ? Oui, il est habitué à ça ! Mais comment tu fais pour le retrouver ? Je sais toujours où il est ! Et comment ? Je l'écoute ! La police pourrait arriver ! Je pense que tu devrais vite aller le chercher ! J'aimerais avoir un cheval comme Diablo ! Diablo ne sera jamais à personne ! Un cheval comme lui est son propre maître ! Je me demande ce qu'il mijote ! On va très vite le savoir ! Regardez ! Voilà Diablo ! Avec un autre cheval ! On dirait Lady Louise ! Oui, tu as raison ! Raphaël, tu savais qu'elle était ici ? Non, bien sûr que non ! Oh non ! Les ennuis commencent ! Ah ! Je savais bien que tu étais un voleur de chevaux ! Pourriture ! Je ne savais pas que Lady Louise était là ! On vient de te surprendre en flagrant délit ! Monsieur Colleen, vous savez qu'il arrive à Lady Louise de s'enfuir ! Elle se sentait probablement seule et elle a suivi Diablo ! Un petit instant vous autres ! Qu'est-ce que vous faites toutes les trois ici ? Réfléchissez ! Pourquoi Raphaël nous aurait-il montré le cheval qu'il a volé ? Vous aussi vous êtes dans le coup si ça se trouve ! Que ce soit bien clair pour tous les quatre ! Je compte bien faire punir ce voleur de chevaux très sévèrement ! Ainsi d'ailleurs que ses petites complices ! Vous devriez avoir honte ! Vous hébergez un voleur de chevaux sur votre propriété ! Oh oh ! Calmez-vous ! J'ai entendu ce qui s'est passé et je ne vois pas où est le vol ! Lady Louise a sauté la barrière juste pour sympathiser avec un autre cheval ! Ce n'est rien ! Vous croyez ça ? Moi je vais vous dire ce qui est grave dans tout ça ! Trois de vos filles sont ses complices ! Je vous en prie ! C'est pourtant évident ! Et c'est extrêmement grave ! Écoutez-moi Drew ! Ces personnes sont des vagabonds ! Et elles abusent de votre bonté ! Merci de votre intérêt Bob ! Mais je sais très bien ce que je fais ! Ça ne se serait jamais passé si Max était là ! C'est très joli ! Comment ça s'appelle ce morceau ? Euh... Oh à vrai dire je ne sais pas encore ! Alors comme ça tu es en train de l'inventer ? Oui ! Comment as-tu appris à jouer ? Mon père était doué ! Il m'a formé pendant quelques années ! Mais il ne vit plus avec vous je suppose ! Non ! Il en avait assez de voyager sans arrêt ! Il voulait changer de vie alors il a préféré repartir de son côté ! Et toi tu as déjà pensé à changer de vie ? Euh... Ouais ! Mais en fin de compte je me suis habitué à celle-ci ! Quant à ma mère elle aime ce genre de vie alors il n'y a aucune raison que ça change ! Tu ne t'inquiètes pas pour ton éducation ? Euh... Non je prends des cours par correspondance ! On vit dans un monde difficile alors je travaille dur pour réussir à l'école ! Oui mais à l'école personne n'apprend à réparer le cuir ! Mais tu es capable de faire beaucoup plus que ça ! Et il faut que tu t'accordes une chance ! Tu crois ça ? Ça ne fait que quelques jours qu'on se connaît ! Mais j'en suis sûre ! Tu n'es pas comme les autres ! Excusez-moi je n'avais absolument pas l'intention de vous interrompre tous les deux ! Je croyais que les filles du club du grand galop veillaient les unes sur les autres ! Tu pourrais nous expliquer Véronica ? Oh non c'est rien ! Allez on sait qu'il y a quelque chose ! Je trouve ça ridicule de voir Lisa avec un garçon plus vieux qu'elle ! Je trouve ça très mal ! Et en disant ça tu penses à Raphaël ! Pauvre Lisa elle qui est si naïve et qui manque tellement d'expérience ! Tu t'intéresses à elle maintenant je n'aurais jamais cru ça de toi ! Je m'inquiète pour elle ! Il est probable qu'elle aura des difficultés à gérer tout ça et qu'elle en souffrira ! A mon avis vous devriez parler avec elle ! Tu crois qu'une fille plus évoluée qu'elle conviendrait mieux à Raphaël ? Oui bien sûr ! Une fille comme toi ? Oui c'est exact ! On vous a déjà dit que vous étiez immature ! Salut Diablo ! Tu veux faire un tour avec Lady Louise ? Je savais bien qu'il y avait une grande amitié entre vous deux ! Suis-moi Diablo ! Bonjour ! Belle journée n'est-ce pas ? Ah ! C'est un temps idéal pour remonter le moral ! Euh... Dites-ce que vous prédisez l'avenir seulement dans les fêtes foraines ou n'importe où ? Ah ! Tu veux sans doute savoir ce que montre la boule de cristal à ton sujet ? Ça concerne des histoires de cœur c'est ça ? Euh... non ! Tu oublies un détail ! C'est que je vois les choses ! Oh ! Eh bien alors c'est possible ! Raphaël ! Salut ! Tu es un excellent cavalier ! Est-ce que tu donnes des cours particuliers de temps en temps ? De quoi ? D'équitation ? Oui ! Je te paierai bien sûr ! On ne me l'a jamais demandé ! Euh... tu sais en fait j'ai l'impression de stagner ici au pain creux ! C'est d'accord mais là tout de suite je ne peux pas ! Très bien j'attendrai ! Tiens salut ! Salut ! Sa mère est douée pour prédire l'avenir ! C'est vrai ? Je veux dire... oui je sais ! Elle a regardé mon avenir et je dois dire qu'elle avait pratiquement raison sur tout ! Ah oui ! L'avenir n'a aucun secret pour elle ! Tu es concernée toi aussi ? Moi ? Elle a dit qu'il y aurait bientôt une petite idylle entre nous ! Ma mère a dit ça ? Oui ! Elle a dit qu'un grand inconnu aux cheveux noirs allait surgir tout à coup dans ma vie ! Mais... mais peut-être qu'il s'agit d'un autre garçon aux cheveux noirs ! Mais qui ça ? Tu peux me le dire ? Il y a Neville ! Neville est loin d'être un inconnu ! Et surtout il n'a rien d'intéressant ! Écoute Véronica, toi et moi on est bien trop différents ! Mais... tu peux toujours changer ! Comment ça ? Ne sois plus un inconnu et deviens un ami ! C'est comme pour les concours ! Pourquoi fait-on des catégories différentes d'après vous ? Parce que les compétiteurs ont différents niveaux d'expérience et de maturité ! Comme pour les petits amis ! Lisa est une fille géniale ! Mais... il faut dire qu'elle est trop jeune pour un garçon comme Raphaël ! Et toi tu l'es pas ! Disons que Raphaël et moi on a eu une discussion ! A première vue on a du mal à croire qu'on puisse se fréquenter ! Mais... après avoir éclairci certains détails nous avons réussi à nous entendre ! Je crois que tu précipites les choses Véronica ! Mais non pourquoi ? Et bien... moi aussi j'ai discuté avec Raphaël ! Et je peux te dire que je l'intéresse si on en croit ce qu'il dit ! Explique-nous pourquoi ! Il trouve que je monte très bien à cheval et il a offert de vite me donner quelques cours particuliers ! Voyons Christy ! Ce sont seulement des cours d'équitation ! Tandis que moi c'est personnel ! Ah oui ! Et comme quoi ? Je t'ai dit que c'était personnel ! Dis-le moi ! Christy calme-toi ! Je vois bien que tu as un faible pour Raphaël ! Mais il faut croire que c'est moi qui le préfère ! Je voudrais bien voir ça ! Diablo 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 ! Qu'est-ce qui va pas Raphaël ? Diablo ! 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 Je me demande s'il n'a pas été capturé et emmené par quelqu'un ! Je comprends tout maintenant ! C'est pour ça qu'il semblait si fier ! Qui ? Où est Diablo ? Qui ? Diablo ! Le cheval de Raphaël ! Où est-ce qu'il est ? Il est peut-être en train de vagabonder comme ton petit ami ! Si tu oses lui faire du mal ! Quoi ? Qu'est-ce que tu feras ? Alors c'est toi qui l'as ! Bien essayé ! Mais vous ne savez rien et vous ne pouvez rien prouver ! Alors allez-vous-en ! Diablo est un cheval fort et intelligent ! Il est impossible que Neville ait réussi par la force ! Surtout s'il se sent menacé ! Mais Neville est rusé ! Il s'est peut-être servi de Lady Louise pour l'attirer ! Ça, je veux bien le croire ! Est-ce que ça t'embêterait d'être malin plus souvent ? Ouais ! Alors Neville a caché Diablo, mais où ? Sûrement chez lui, ça me paraît logique ! Très bien, je vais le chercher ! Attends, on vient avec toi ! C'est trop risqué ! Peut-être, mais on se porte volontaire ! Enfin, moi en tout cas ! Et moi aussi ! Je suis une tête de mule, rien ne m'arrête ! Mais il faut faire attention ! Ça pourrait être très dangereux ! Si jamais ça tourne mal, vous devez immédiatement repartir au pain creux ! La ferme est juste derrière la colline, alors méfiez-vous ! On va d'abord voir si on aperçoit Diablo ! Ma sœur aimerait ramasser des pommes ici une fois, et Colline a lâché ses chiens sur elle ! Ah, merci Phil ! C'est exactement ce qu'il fallait pour nous rassurer ! Allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...